La veille de Shabbat, c'est le moment où on doit réfléchir sur l'importance du Kiddush. Quand on rentre dans le Shabbat, vous savez, il ne faut pas traîner, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le Shabbat nous attende. A la fois on le fait rentrer le plus tôt possible, dans la mesure du possible, comme on a d'habitude de dire, 30 minutes avant le coucher du soleil. Et puis après, on ne traîne pas quand on fait la Tefilah et quand on rentre dans la Tefilah, il faut de suite faire le Kiddush. Le Kiddush, c'est une mitzvah extraordinaire, une mitzvah, un commandement positif. C'est quoi le Kiddush ? C'est dire la louange, la grandeur de ce jour. C'est ça. Alors les Chachamim l'ont institué de le faire sur une coupe de vin. Et il y a une discussion de savoir, est-ce que Minatora, donc nous on doit le dire, mais est-ce que Minatora, ça suffirait de faire cette mitzvah que par la pensée ? Alors, à propos d'Amalek, il est marqué, « Zahor, et ta chère astère l'écha Amalek, souviens-toi de ce que tu as fait Amalek. » Il vient marquer « Altishkach ». Alors il vient marquer « Mais tu n'oublieras pas ». Et Amalek va dire, « Zahor, ah, yachol balev ». Est-ce que c'est souvenir ? Ben, c'est souvenir, c'est pas le dire. Ça peut être seulement dans, dans, mentalement. Comme il y a marqué « Lotishkach », tu n'oublieras pas. J'ai marqué « Lotishkach ». Donc, tu vois, là, ça c'est le cœur. Donc ça veut dire « Zahor », c'est nécessairement verbalement. Donc c'est pour ça qu'il y a le mitzah du Kiddush, de l'exprimer verbalement. Non, pardon, ça c'est le mitzah du Kiddush, de l'exprimer verbalement. Alors maintenant, si on dit pour le Shabbat, il y a marqué « Zahor, souviens-toi du Kiddush » sur le Shabbat, mais il n'y a pas marqué « Lotishkach », on n'oublie pas le Shabbat. Donc s'il n'y a pas marqué « Lotishkach » comme dans Amalek, donc ça veut dire qu'on pourrait faire la mitzah du Kiddush que par la pensée. Il y a Torah, quoi. Puisque pour Amalek, on a dit « Parce qu'il y a marqué « Tu n'oublieras pas » et « Tu te souviendras ». Donc « Tu n'oublieras pas », c'est dans le cœur, « Tu te souviendras », c'est verbalement. Là, il y a marqué seulement « Tu te souviendras », il n'y a pas marqué « Tu n'oublieras pas ». Donc comme il n'y a pas marqué « Tu n'oublieras pas », donc on pourrait penser que ça ne va être que par la pensée. D'où l'importance de ne pas seulement dire les choses. Dans le Kiddush, ce n'est pas juste « On va réciter un texte sur un verre de vin » « On doit le penser, le réfléchir ». Maintenant, sur l'obligation de le dire et pas seulement que de le penser, en fait, il y a un texte qui dit dans le Sifra, le Sifra, c'est les commentaires sur la Torah des Chachamim de l'époque de la Mishnah, il dit, il y a marqué « Souviens-toi du Shabbat ». Un peu le même truc qu'on l'a dit pour Amalek. Il y a marqué « Shamor » et « Garde le jour du Shabbat » dans les deuxièmes versions des dix commandements. Il y a marqué « Garde le jour du Shabbat » dans les deuxièmes versions. Donc c'est quoi « Garde » ? Ça, c'est dans le cœur. Donc « Zahor », c'est « Verbalement ». Alors maintenant, on a la démonstration que le Kiddush, à la fois, il doit se faire et dans la pensée, et verbalement, et ça ne suffit pas que ce soit que par la pensée, et les Chachamim l'ont institué en plus sur une coupe de vin, et se rendre compte que quand on fait finalement la misère du Kiddush, on est en train de réaliser le quatrième des dix commandements. Donc c'est-à-dire que le Shabbat, c'est le quatrième des dix commandements. Donc ce n'est pas anodin. Et donc avoir conscience que quand on rentre comme ça dans le Shabbat, et qu'on le sanctifie à travers des paroles, à travers une pensée, et on le fait pour être avec une coupe de vin, pour que ça soit, pour le hisser au niveau de la Simcha, nécessairement, on est dans une bonne perspective. Shabbat Shalom.